Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle. Opposition politique congolaise. Déclaration politique en rapport avec l'environnement politique de l'heure. La Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle, Parti politique de l'opposition, suit avec inquiétude la détérioration de la situation politique et sécuritaire de notre pays. Situation qui risque de plonger la République dans un chaos indescriptible. Cette atmosphère délétère est créée, entre autres, par l'initiative et l'examen à l'Assemblée nationale de trois propositions de loi initiées par deux députés nationaux d'IFCC sur la réforme de notre système judiciaire. La Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle, rappelle à l'ensemble de notre peuple en général et à la classe politique en particulier que le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire est verrouillé et constitue une disposition intangible de notre Constitution en son article 220. La Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle, estime que toute réforme constitutionnelle ou législative liée au pouvoir judiciaire doit faire l'objet d'un large consensus national. Aussi, la Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle, invite la présidente nationale, l'honorable Mabunda Lyoko Janine et son bureau à faire preuve de sagesse dans la gestion conciliatrice du processus d'examen de ces propositions de lois controversées afin de préserver les acquis de la Constitution, la paix et la concorde nationale. Par conséquent, la Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle, fustige les démarches de la coalition FCC-Cache visant à détricoter la Constitution par des postures égoïstes et des tiraillements dont la seule finalité est la préservation de leurs intérêts partisans dans leur lutte interne autour du contrôle et du pouvoir. Aussi, la Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle, invite la coalition FCC-Cache à cesser de prendre les peuples congolais en otage et à s'engager et à s'engager plutôt dans un schéma consensuel des réformes de nos institutions dans l'intérêt supérieur de la nation. Dans cette perspective, la Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle, demande aux uns et aux autres d'examiner avec bienveillance la proposition des faits de route de sortie de crise du président Martin Fayoul Madidi qui préconise la mise en place d'un cadre de concertation et d'échange global en vue d'impulser de manière consensuelle la réforme de nos institutions. Il s'agit notamment de la réforme de notre système politique, de la réforme de la CENI, de la réforme de notre système de sécurité et également de la réforme de notre système judiciaire. En ce qui concerne particulièrement ce dernier système, le système judiciaire, celui-ci a montré ses limites en matière d'indépendance, d'intégrité, de moralité, de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et de la redevabilité de ses services publics essentiels vis-à-vis de la nation non absent l'élan de vitalité observé ces derniers temps. enfin, en tout état de cause, la Convention chrétienne pour la démocratie se céder en sigle partie des sens chrétiennes dénonce avec véhémence l'instrumentalisation de la jeunesse, le recours à la violence et à l'intimidation comme un moyen d'expression politique. À cet effet, la Convention chrétienne pour la démocratie CCD en sigle déplore la faillite de l'État protecteur et invite une fois de plus la coalition au pouvoir à assumer ses responsabilités vis-à-vis de la nation et au cas contraire de tirer les conséquences de l'échec de cette alliance, d'en prendre acte et d'envisager d'autres pistes de gouvernance en optant notamment pour la cohabitation. Formule plus conforme à l'esprit et à la lettre de l'article 78 de notre Constitution. Faites à Kinshasa le 25 juin 2020. Sous-titrage Sous-titrage